Évidemment parce que les animaux non humains c'est des êtres sensibles au même titre que les humains, parce qu'on a régulièrement des images affreuses qui nous sont rapportées des associations de certains lieux d'élevage et d'abattage, mais surtout parce qu'aujourd'hui l'agro-industrie a porté ça à une ampleur jamais égalée. Il y a trois fois plus de poules sur terre que d'êtres humains et des poules qui ont juste quelques semaines nées de vie, donc rapporté à une année ça fait des dizaines et des dizaines de milliards d'individus qui sont enfermés et tués. Modestement à l'échelle communale j'ai porté une motion pour réduire la consommation de viande dans les restaurants scolaires. Il faut évidemment faire ça au niveau étatique, améliorer le contrôle des élevages et surtout organiser financièrement la reconversion des éleveurs et des éleveuses vers une production plus végétale parce que c'est déjà pas un métier facile à la base. Il faut vraiment mettre les moyens financiers pour accompagner cette reconversion parce que ça prend du temps, c'est sûr. Oui, bien sûr, pour les raisons éthiques que j'ai évoquées avant mais aussi pour des raisons sanitaires. On sait que la surconsommation de viande ça engendre tout un tas de problèmes cardiovasculaires, diabète, cancer, etc. Et également pour des raisons environnementales parce que la consommation de viande c'est beaucoup plus d'eau, de sol, de gaz à effet de serre émis que la production végétale.